Chapitre 2, Léon Blum et la Providence Lorsque M. Paul Reynaud, au mois de mai 1940, flanquait de ministres radicaux et d'évêques, s'en alla implorer le Seigneur à Notre-Dame pour le salut de la France envahie. Je doutais fort du succès de sa pieuse effusion. Non seulement parce que M. Paul Reynaud était un personnage éminemment indigne, mais parce que la France devait avoir fatigué Dieu. Aucune nation ne s'est vue prodiguer avec une pareille persévérance les avertissements et les faveurs du destin. Ni a été sourde, ne les a repoussées, avec une aussi folle opiniâtreté. Le triomphe du Front Populaire en 1936 était un événement profidentiel. Il avait fallu cette grande éruption marxiste pour que l'Italie et l'Allemagne fissent leur renaissance. Comme si cette maladie purgeait le sang des nations. La fièvre rouge nous frappait les derniers. Sans doute parce que nous étions les plus bourgeois et du plus petit tempérament. Mais elle s'annonçait carabinée. Avec une pareille crise, on verrait bien s'il subsisterait encore des doutes sur la malfaisance du régime. Le soir du deuxième tour des élections, j'étais dans le hall de notre confrère le jour. Je souhaitais violemment une catastrophe aussi complète qu'il se put. Chaque dépêche comblait mes voeux. Les succès communistes, surtout, dépassaient du double les plus sombres pronostics. Il n'était plus question, cette fois, de dosage et de faux fuyant. On ne pouvait rien imaginer de plus écrasant et de plus net. J'aspirais allègrement le fumet de révolution qui flottait dans l'air. Une dizaine de jours plus tard, je rentrais d'un court voyage qui avait suffi pour que je retrouvasse un pari métamorphosé, encanaillé et mort d'un souhait. Une faune d'émeutes montée dont on ne sait où tenait le pavé. Des voyous patibulaires doublés de petites femelles, pire encore, rançonnés jusque sur les boulevards les passant au profit des joyeux grévistes installés dans les banlieues sur le tas. Pas d'autobus, pas de métro. Les mobiles montaient la garde devant les restaurants et les cafés fermés. Les trottoirs se couvraient d'immondices. Les revendications de quatre balayeurs suffisaient pour arrêter une usine de mille ouvriers. Cela commençait très bien par un de ces accès de paralysie qui sont le plus magnifique symptôme d'une infection marxiste. Jules Renard, dont j'aime à croire qu'il n'eût jamais été un socialiste à la mode du Front Populaire, disait 30 ans plus tôt au but de Chaumont « Oui, le peuple, mais il ne faudrait pas voir sa gueule. Les dieux savent, si on la voyait, ça a défilé à tout bout de champ pendant des dimanches entiers sur le tracé rituel de la République à la nation. Il y avait les gueules de la haine crapuleuse et crasseuse, surtout chez les garces en cheveux. Il y avait encore, à profusion, le prolétaire bien nourri, rouge, frais et dodu, dans une chemisette de soie, un pantalon de flanelle, d'étincelants souliers jaunes qui célébraient avec une vanité rigolarde l'air des vacances à la plage, de la bagnole neuve, de la salle à manger en noyé lévitant, de la langouste, du gigot et du triple apéritif. Le peuple, dans ses revues, était entre lardé de cohortes maçonniques arborant d'incroyables barbes toulousaines et des bannières, des ceintures, des scapulaires bleus et roses, de congréganistes sur des ventres de tartarin ou encore des squads intellectuels, les penseurs de mai 36, dont l'aspect me mettait un voile rouge devant les yeux, les vieux pions de Sorbonne, les suppôts à lorignons et barbiches, de toute la suffisance primaire, bras dessus, bras dessous, avec de tels hommes qui avaient eu du talent et qu'on reconnaissait avec un étrange dégoût dans ses chienlis. N'y manquait jamais, avec sa figue de maniaque sexuelle dévorée de tiques, le sieur André Malraux, espèce de soubarès bolchevique, rigoureusement illisible et qui soulevait pourtant l'admiration à Saint-Germain-des-Prés, même chez les jeunes gogos de droite, grâce à un certain hérétisme du vocabulaire et une façon hermétique de raconter des faits divers chinois et filochés dans un bouillon d'adjectifs. La moitié de ce peuple français, si fier de sa malice, chantait sans sourciller, la raison tonne en son cratère. On élevait à la hauteur d'un sacerdoce le métier de creuser des trous. Ce que les dernières têtes raisonnables n'arrivaient pas à penser de sang-froid, c'était la France, chef Léon Blum. Il ne se passait guère de jour sans que j'en ressentisse une insupportable humiliation. Il avait fallu cette honte et cette imbécilité judaïque pour secouer le pays. Soit ! Mais cela n'avait déjà que trop duré. Le colonel de la roque, cependant, inculquait à ses troupes les principes de la discipline militaire. Interdiction de lever le petit doigt de la couture du pantalon avant l'heure H. De l'assaut dont le chef seul déciderait. Magnifique alibi pour masquer une inertie honteuse et peut-être complice. Les talons en équerre, le béret à la diable bleue. Le regard digne et résolu à 15 pas, mais sans bouger d'une ligne. Ah ! Surtout sans bouger ! Les citoyens de la France moyenne adhéraient en foule toujours plus dense à ce programme si bien fait pour eux. Les nationaux à biceps qu'indignaient ce remisage de la révolution qui se répandaient en calembours sur Casimir de la loque et les froides que montaient leur contre-attaque. Mais c'était la contre-attaque à la cocarde. La mienne, digne d'un sans-culottes, était large comme une soucoupe. On allait promener ses insignes vers 6h du soir, l'heure de la flamme, autour de l'arc de triomphe. Les porteurs des glantines rouges venaient aussi, mais les deux bandes se rencontraient rarement. Flics et gardes mobiles, fidèles protecteurs des marxistes, matraquaient congrûment les tricolores et les refoulaient jusqu'à la hauteur du Fouquet's, où l'on entonnait une marseillaise prohibée. On achetait aussi des drapeaux aux rayons des grands magasins qui n'arrivaient plus à tenir l'article. La grande journée des trois couleurs avait été le 14 juillet. Deux ans avant, sous le ministre Doumergue, lorsqu'une modeste compagnie d'infanterie avait le malheur de se risquer dans une avenue pas trop déserte, les daladiéristes hérissés criaient à la provocation. Le Front Populaire organisait maintenant une revue monstre. et les communistes bien stylés étaient au premier rang pour acclamer l'armée de la Révolution mondiale. Les officiers à particules défilaient cérémonieusement entre les haies de cette crapule qu'un seul canon de 37 braquait sur elle eut mis à genoux. Les derniers chars venaient à peine de passer que de monstrueuses familles de youtres berlinois remontaient les Champs-Elysées au cri de « FIF ! Les Front Populaire ! » J'en pourchassais quelques-uns en hurlant « Molzou ! Jouden ! Molzou ! » Ce qui ne laissait pas de les effaroucher un peu. C'était un bien mince dérivatif pour un excité de mon espèce possédé par l'idée de la guerre civile. J'exultais en découvrant que Stendhal pensait déjà que par elle seule, les Français redeviendraient les hommes énergiques du temps de Henri IV, qu'elle dissiperait notre légèreté et ranimerait notre imagination. Malgré le plus décevant prélude, je ne voulais pas encore désespérer qu'elle éclata. Non par la volonté des nouilles à cocardes, mais à force de gabegies, révolutionnaires en quête d'emploi, livrés aux rêves comme un chômeur, pendant mes longues promenades à travers Paris souillées et mornes, je me racontais un livre d'anticipation avec mes dernières expériences et une morale de ces occasions perdues que je commençais à connaître trop bien. Mais une foule de besognes quotidiennes infiniment plus pressantes, sinon plus utiles, allait me solliciter. Mon ami Robert Brasiak a déjà écrit dans ses grandes lignes l'histoire de Je suis partout. Pendant son hivernage sur la feu-ligne Maginot. Je ne vais donc pas la refaire. J'y ajouterai seulement quelques traits. Je suis partout avait été créé il y a une dizaine d'années par Artem Fayard, qui fut un marchand de papier très ingénieux et très habile. Dans son esprit, ce devait être le pendant de droite du journal bolchevisan lu, qui faisait chaque semaine une abondante revue de la presse étrangère, une sorte de frère cadet, mais plus grave et plus disserte de candide. Il est amusant de penser que la rédaction en chef avait failli en être confiée d'abord à un juif russe, André Levinçon, d'une culture à peu près infinie, d'une intelligence admirablement aiguisée, rompue à toutes les pensées d'Occident, ce qui ne l'empêchait pas d'être d'un caractère foncièrement judaïque. Le seul juif avec qui Jusse était fâché de rompre violemment, mais il eut l'esprit de mourir à temps. S'il est exact que chaque antisémite a son juif, le mien est mort. Pierre Gaxotte, le brillant historien antirépublicain Lorrain de Ruvigny, un des principaux créateurs de Candide, lui avait été finalement préféré. A l'avènement de Léon Blum, Je suis partout, avait déjà cessé depuis de longs mois d'être une sorte de temps hebdomadaire. Érudits et racis s'adressant aux messieurs Dage, gros actionnaires honorables industriels, qui avaient pu d'abord trouver dans ce journal un respectueux défenseur de leur portefeuille, les études sur la production du nickel ou les dernières doctrines financières des Etats-Unis y avaient fait place peu à peu à des rubriques de politique intérieure dont le ton ne cessait de monter. Au 6 février déjà, le fascisme de Je suis partout, santé et le roussi pour la droite comme pour la gauche est manqué de lui attirer l'excommunication majeure de l'action française. Les leaders de Pierre Glaxat étincelés d'esprit et de toutes les flammes des plus raisonnables passions qu'il s'agit d'expliquer le mécanisme d'un impôt, d'une méthode économique ou d'un pacte d'alliance, de fustiger un imbécile ou de trouver dans l'histoire les leçons de notre dernière crise politique, rien n'était plus clair, plus vif et d'une langue plus ferme. On ne pouvait guère, pour cette période-là, lui reprocher qu'un souci excessif d'orthodoxie économique, d'équilibre financier, l'inquiétude devant les fluctuations du 3%, toute chose héritée de son maître, le très capitaliste Jacques Bainville. Un rédacteur du journal de Rouen, Pierre Villette, rompu à toutes les combinaisons de couloirs, signait d'Orsay dans nos colognes une chronique parlementaire pleine de talent, de bon sens et de vigueur, dans laquelle l'avait précédé pour un temps très court le vendu Edil Buret, Car Buret fut aussi un collaborateur de Je suis partout. Quelques jeunes diables se faisaient les griffes dans les coins, tous introduits par Gaxot que l'académisme ennuyait. Je devais à son amitié de compter parmi les collaborateurs du début. Le premier gros morceau de ma contribution avait été une copieuse et consciencieuse étude sur les étrangers en France. Nullement xénophobe, mais pour les conclusions d'un racisme qui ne savait pas encore très bien son nom. Gaxot, il est vrai, avait porté un ciseau prudent, avait porté un ciseau prudent, clan, le chapitre nègre et le chapitre juif. Mais cela se passait dans les temps timides de 1935. Au printemps de 1936, nous possédions entre les mains avec Je suis partout un instrument de polémique fort remarquable qui nous rapportait environ 5 sous de la ligne, mais que nous venions d'employer avec une énergie croissante pour l'affaire des sanctions, pour toute la salle cuisine préalable au Front Populaire. Tant et si bien que les riches mercantices de la maison Fayard, pris d'une intense venette, envoyant au pouvoir les hommes qu'un de leurs journaux venait de couvrir d'opprobre pendant tout l'hiver, avaient décidé de supprimer purement et simplement Je suis partout, et placarder dans ses colonnes l'annonce de sa disparition. Le même jour, Je suis partout, renaissé de ses cendres, autour d'un guéridon de la place d'Enfer-Rochereau, nous étions là avec notre aîné d'Orsay, 4 des plus jeunes de l'équipe, P.A. Cousteau, Georges Blond, Max Favalhely et moi, ayant tous en poche un pneumatique reçu du matin où un gendre de M. Fayard nous apprenait que Je suis partout n'était pas, comme nous le savions, une affaire que l'insuccès des nationalistes le rendait désormais inutile. Bref, qu'il ne restait plus qu'à l'enterrer. Nous exhalions furieusement notre colère et notre dégoût. Nous conjurions de ne pourront céder gaxote hésitant, objectant qu'un journal ne pouvait reparaître après avoir annoncé son trépas. Nous abandonnions pour six mois, s'il le fallait, nos modestes salaires. Nous envoyions au diable tous les us et coutumes. Nous ne voulions rien savoir, hormis qu'il nous était impossible d'accepter une aussi humiliante et ridicule défaite, de disparaître devant un bloom par le décret de deux ou trois bourgeois verts de peur qui n'avaient même pas consulté les artisans, les vrais possesseurs de leur journal. Notre ténacité, qui était belle, l'emporta. Le vendredi suivant, nous imprimions un numéro délivré de toute contrainte plus énergique que jamais. Quelques mois après, je suis partout marché gaillardement d'un pied neuf avec une petite troupe de nouveaux venus. Jacques Lesca, notre administrateur majestueux, souriant, d'un courage politique que rien ne devait ébranler. Alain Lambreau, arrivant des journaux et des milieux du radicalisme toulousain, d'abord accueillis avec quelques réticences, mais qui allaient compter bientôt parmi les plus convaincus et les plus entraînants de notre bord. En quelques semaines, par son mordant et sa verve, il donna la célébrité à notre chronique dramatique où il succédait aux juifs à barbe assyrienne Benjamin Crémieux. Robert Brasillac, que je connaissais depuis longtemps puisqu'il était déjà critique littéraire de l'action française à 23 ans, avait accepté d'être notre rédacteur en chef, mettant aussitôt à notre service 100 idées par jour et toutes les formes d'un inépuisable talent. Pour ne pas être trop incomplet, le portrait que j'aimerais tracer de ce garçon si divers, de cet esprit si fin et séduisant, dépasserait par trop le cadre de ce livre. Réservons-le pour mes souvenirs de vieillesse. Comme il ne sera question ici que de politique, je dirais que Brasillac était venu au fascisme par la poésie. Ce qui n'était pas, il allait bientôt le prouver, la moins bonne façon de le comprendre. L'équipe de base de Je suis partout travaillait dans une atmosphère d'indépendance et d'amitié dont Robert Brasillac a parlé mieux que personne dans notre avant-guerre. Toutes les décisions se prenaient au milieu de conciliabules joviaux et féroces que nous appelions le soviét. Gagzot intervenait quand il le fallait de sa voix tranquille. Avec un léger défaut au bout de la langue pour éclaircir une définition, redresser l'interprétation un peu aventurée d'un événement ou d'un propos. Il était plus âgé que nous de huit ou dix ans, mais la chance voulait qu'il parût presque aussi jeune. Nous entourions, nous aimions et nous écoutions comme un frère aîné plein de sagesse, investi de notre confiance aveugle, ce petit homme de santé fragile. Mais à la pensée si ferme, ayant, avec ses yeux noirs brillants d'ironie et son nez retroussé, une physionomie de ce dix-huitième siècle où il semblait être né. mettant de la vie et de l'esprit dans les plus austères sujets, je me souviens d'une conférence de lui sur l'administration au temps de Louis XV qui fut aussi délicieuse que sa vente. Plus d'octe que trois facultés réunies et, avec cela, d'une expièglerie de collégiens ayant une prédilection pour le cirque de ballet et les farces du cinéma américain. Gagzotte, si chère et qui devait être si décevant, le plus amèrement regretté des compagnons perdus. P.A. Cousteau, bordelais, brun et viril, bouillant d'enthousiasme sous une enveloppe flegmatique, ancien citadin de New York où il avait même été prolétaire, travaillait jusqu'à 4h du matin chaque nuit dans la guéenne du grisâtre journal. Il se délivrait joyeusement chez nous de ses contraintes et se vengeait sur l'URSS et Roosevelt que personne en France n'a mieux dépioté. Cousteau se moque de la littérature. C'est cependant de nous tous un de ceux dont la phrase retombe le plus solidement sur ses pattes. Georges Blond, dont les premiers romans avaient révélé le sobre et pénétrant talent, nous donne avec infiniment d'humour une galerie de l'antifascisme bourgeois de préférence qui a préfiguré le trave-lingue de Marcel Aimé. Nous aimions aussi Camille Féguy bouillonnant journaliste de premier ordre qui s'appelait chez nous Jean Meillonas. Il faisait notre liaison avec Jacques Doriot. C'était un ancien communiste phénomène absolument neuf dans un groupe de nationaux. Henri Lèbre, l'un des principaux militants d'Oriotiste lui aussi, mais venu de la doctrine morassienne, débarquait chaque semaine de la Ferté Milon pour décrire sous le nom de François Dauture dans des articles obstinés et posés l'absurde composition des états versaillais. Yougoslavie, Tchéco-Slovaquie surtout. Sa bête noire annonçait leur démembrement fatal. Nous avions encore Ralph Soupaud, polémiste du dessin, ancien caporal de tirailleurs marocains, répertoire vivant de tout le folklore de l'infanterie et de la marine française. Le grand militariste de notre bande avec moi, le fidèle et charmant Robert Andriveau, fasciste endurci et ténor sentimental de nos banquets. Et encore le docteur Paul Guérin, personnage universel, cagoulard, magnifique, magnifiquement barbu, révolutionnaire de la meilleure trempe, homme d'action autant que de savoir, l'un des plus remarquables physiologues de Paris. Excellent journaliste, orateur, vigoureux, l'un des chefs désignés pour une refonte vraiment nationale et sociale. De sa corporation, comme par hasard, l'un de ses anciens militants royalistes, trop doués et ardents pour n'avoir pas encouru l'ostracisme de Maurras. « Je suis partout » devait sa seconde naissance à un sursaut vraiment fasciste. Volonté de s'affranchir du capital peureux et dégoûtant. Volonté d'une collaboration étroite dans des idées absolument communes et le même esprit d'enthousiasme et de jeunesse. C'était certainement le seul journal de France qui fut sans directeur, sans fonds appréciables, sans la moindre servitude, conduit et possédé par la petite bande qu'il écrivait. Je n'ai pas besoin d'insister sur les ennemis mortels que nous nous étions faits à gauche. Il était naturel encore qu'une entreprise aussi révolutionnaire nous valût l'hostilité moins ouverte mais plus pernicieuse des bourgeois nantis qui détestaient notre ordre à l'égal des pires subversions. Ils affectaient de nous tenir pour des fantaisistes ou des chahuteurs à nos condamnations catégoriques de toute espèce de libéralisme. Ils opposaient avec une ironie doctorale la complexité des affaires. Notre irrévérence pour l'argent les scandalisait jusqu'au fond de leur chibre jusqu'au fond de leur fibre. Jalousie de jeunes gueux. On verrait bien ricaner t-il comment nos principes résisteraient à quelques jolis mariages et quelques succès de librairie. Pour l'immédiat on nous annonçait avec des sourires apitoyer notre inévitable faillite. Ce qui n'empêchait pas qu'avec un titre qui ne valait et ne signifiait plus rien des ressources inexistantes en dépit d'une conspiration hermétique de silence autour de nous notre journal après 12 mois de vie libre avait atteint toute une clientèle nouvelle doublé son tirage quadruplé ses abonnements. Mais au bout d'un an du ministère Blum il fallait bien notre vocation de faire ailleurs et l'orgueil de notre indépendance pour ne pas être envahi d'un immense scepticisme devant l'horizon politique de notre pays. Le Front Populaire à l'usage s'était révélé fort décevant pour les amateurs de batailles rangées. Du fond des loges ces sacristies de la République, il lui venait évidemment de prudents conseils. Léon Blum à force d'ergotage et de prophéties talmudiques cherchait bien à maintenir un mythe de l'ère socialiste mais mais on le sentait bridé par sa propre pleutrerie, par la grosse bourgeoisie des juifs français qui craignaient un regain d'antisémitisme, par la grosse bourgeoisie chrétienne qui s'était empressée de composer avec lui, par la petite bourgeoisie laïque des fonctionnaires et des instituteurs haineuses mais bien trop étriquées pour réaliser une véritable subversion on assistait toujours à la vieille pitrerie des parties gesticulant des rôles les défrocs étaient simplement de couleur plus agressive les méfaits du front populaire tenait beaucoup moins à la volonté qu'à la piteuse incapacité de ces pantins quelle que fut la cause cependant ces méfaits étaient assez graves pour réveiller le pays les finances étaient pillées l'économie saccagée la plus grossière démagogie substituée à toutes les règles du gouvernement des hommes la politique extérieure ou la gabegie avait des conséquences encore plus sinistres mais moins immédiates était le fort de ces messieurs le terrain où ils ne faiblissaient jamais où ils pouvaient se livrer à toutes leurs lubies et tout leur sectarisme ou leur vénalité devenait la plus profitable où ils cueillaient à foison les arguments jetés aux prolétaires impatients et qui commençaient à soupçonner la comédie on conduisait la diplomatie française comme les élections municipales d'un canton radical socialiste où il s'agit d'expulser trois nonins la france exécutait devant l'europe entière une grotesque pantomime présentant un derrière fuyard efforeux quand elle devait montrer les dents clamant qu'elle ne permettrait ni cela ni ceci ni cela et dégringolant dans une trappe à guignols quand ceci ou cela s'est déproduit elle se gargarisait avec des décoctions d'entités genevoises elle pelotait amoureusement des fœtus de peuples lointains et refusait aigrement sous des prétextes insanes l'alliance qu'une grande nation lui offrait à sa porte il nous manquait peut-être l'un il nous manquait peut-être l'incendie des usines le viol des filles des patrons mais le tableau était déjà d'une suffisante éloquence accouru du fond des ghettos d'orient et à l'annonce de la victoire raciale le juif pullulait dans son état originel de crasse et d'outrecuidance le plus propre à écœurer un français de vrai sang les gens les origines métèques du fléau qui nous frappait étaient éclatantes sous nos yeux la fossile et le marteau ne se cachaient pas d'être l'insigne de la révolution mondiale les trois flèches socialistes venaient en droite ligne du rote front d'allemagne à porter dans la pacotille des outres émigrés avec la fameuse formule pain paix liberté qu'il n'y avait eu qu'à traduire avec le i2 point fermé enfin les cortèges de la bastille défilaient selon les mêmes rites que ceux de la place rouge à Moscou avec les mêmes accessoires banderoles ballonnées pancartes barbouillées de symboles prolétaires photos de chefs bolcheviques dans un format gigantesque trimbalés comme des icônes quand le gouvernement de la France tenait ses assises devant le peuple à Luna Parc ou ailleurs c'était sous les portraits de Karl Marx et de Liebknecht quelques oseaux avaient fait l'honneur à nos misérables laquiers communistes de leur propagande électorale en effet saisissante mais tout était fourni par le Kremlin depuis les photomontages jusqu'au slogan génial des 200 familles les juifs servant de colporteur comme si l'apologue n'avait pas encore été assez complet l'Espagne étalait le tragique spectacle d'un pays qui avait trop longtemps lui aussi toléré ses barbaries étrangères et montré la voie militaire et sanglante du salut nos ministres en avaient aussitôt profité pour achever de se dépeindre prenant passionnément le parti d'une lit d'assassin voué à une perte inévitable aggravant et prolongeant le carnage eux les pacifistes les anti-militaristes les humanitaires par leur trafic ignoble de mercenaires et de canons cependant ce n'était point encore assez pour arracher la bourgeoisie française à son sommeil de marmotte au premier jour du ministère à Blum on avait pu voir la quasi-totalité de sa presse acceptant avec un soupir sans doute mais si timide l'expérience qui venait mais chez de plus hardis toute allusion à la juiverie de Blum demeurait proscrite inconvenante l'armée considérait que l'action politique n'était toujours pas prévue au règlement elle se déclarait d'ailleurs fort satisfaite puisqu'on lui laissait monsieur Daladier et qu'on lui votait sans sourciller de somptués fantômes de crédit la catholicité admirant que Jean Z n'eût pas encore fait brûler les écoles libres et organisé l'éducation sexuelle des petites filles par des exhibitionnistes du ghetto exécuté devant les pitres et les gredins du pouvoir ces exercices de plate et chine auxquels elle était rompue depuis si longtemps l'aube pouvait écrire au mois d'avril 1937 en pleine déliquescence de la blumerie ce gouvernement que l'on est et pourtant le représentant de l'autorité consacré par Dieu ce n'était point le paradoxe d'un méprisable petit torchon mais la pensée fidèlement exprimée du plus haut prélat français le cardinal Verdier ce vieux maquignon d'Auvergne qui dès le printemps 1936 avait reconnu aux homés et aux judas du ministère tous les appanages du droit divin la farce énorme de la main tendue des communistes avait trouvé chez les catholiques militants et chez les ministres de l'église non seulement des complices mais des crédules fervents Jacques Maritain coupant des poils de rabbin en quatre au nom du sacré coeur mobiliser toute la théologie et toute la métaphysique pour innocenter Israël voire pour nous le proposer en modèle ce thomisme de synagogue avait comme tant d'autres choses qui semblent planer dans une noble spiritualité la plus triviale des explications le partage du lit et du bidet le conjugo de notre philosophe avec la juive Raïssa j'avais rappelé ce petit détail dans un de mes articles et qualifié Maritain comme il convenait de souilleur de la race Rassenchander quelques jours plus tard dans une feuille soi-disant nationale un dévot tricolore me répondait en s'étranglant d'horreur et en stigmatisant mon paganisme iclérien les bien-pensants qui sont en règle avec leur conscience quand ils ont donné pour Noël une vieille culotte aux plus minables de leurs esclaves s'étaient laissés choper par la bande Blum la seule réforme vraiment humaine et logique celle des congés payés inconcevables évidemment à leur routine et leur sordidité c'était à qui maintenant singerait le plus platement les démagogues et ferait le plus solennellement savoir l'intérêt passionné qu'ils portaient à la classe prolétarienne rien sans doute ne m'a davantage irrité que cette avalanche d'études sociales de systèmes de professions de foi qui toutes arrivaient après la bataille ces combinaisons livresques de syndicalisme de corporatisme ces salmigondis de Marx et de la tour du pain ces solutions décisives professées par des littérateurs ou des cléricaux qui n'avaient pas seulement bu une fois dans leur vie un verre avec un authentique ouvrier on eut juré qu'une gigantesque conjuration travaillait à neutraliser par d'obliques moyens les résistances sur lesquelles les français pouvaient le plus naturellement compter aucun cas ne semblait être d'une plus dramatique clarté pour un esprit chrétien que celui de l'Espagne pourtant nous avions vu des catholiques illustres et même intolérants comme Moriac et Bernanos devenir les détracteurs les plus acharnés et les plus fielleux de Franco ces défenseurs bénis des fusilleurs de Christ et des dynamiteurs de moines étaient habiles à travestir leurs humeurs et leur perversité intellectuelle en algèbre casuistique leur clientèle était rompue elle aussi à ces exercices ajoutez que ces effroyables docteurs comme pour la condamnation de l'action française parlaient au nom de Dieu de la foi des sacrements de l'église et brandissaient tous les tonnerres du dogme sur la tête de leurs contradicteurs leur religion ne leur fournissait ainsi que des armes déloyales l'orgueil morbide de ces étranges disciples de Jésus n'admettait pas la moindre retouche à leurs plaidoyers et leurs réquisitoires on peut invoquer la demi-folie de Bernanos qui dans les pires circonstances demeure du reste digne du nom d'écrivain avec ces livres embrouillés par les fumées de l'alcool mais que trou soudain des pages puissantes furieuses ou noires l'autre l'homme à la bivère le bourgeois riche avec sa torve gueule de faux gréco ses décoctions de Paul Bourget macérée dans le foutre rance et l'eau bénite ses oscillations entre l'eucharistie et le bordel à pédéraste qui forment l'unique trame de sa prose aussi bien que de sa conscience et l'un des plus obscènes coquins qui est poussé dans les fumiers chrétiens de notre époque il est étonnant que l'on n'ait même pas encore celui intimé le silence c'était bien le moindre déchâtiment pour un pareil salaud lui et ses semblables ont pourri une foule d'esprit si médiocre et mou que je me demande à vrai dire ce qu'on n'aurait jamais pu en attendre ils insinuèrent chez d'autres le doute ils contraignirent leurs adversaires à dépenser une vigueur un temps et un talent précieux dans des querelles sans issue avec leurs paraboles leurs insignes de croix leurs encres saintes et leurs morgues littéraires ils n'étaient tout vulgairement et bassement que les agents d'une diversion politicienne les partis nationaux par leur morcellement et leur passion de la chamaille formaient un objectif de choix pour de semblables manœuvres à la dissolution des ligues ils avaient subi sans un geste la loi de l'ennemi et de quel ennemi le chimpanzé Albert Sarrault le personnage le plus déshonoré et le plus inconsistant de la république la démocratie venait de leur donner par sa victoire une leçon qui n'était pas la première du genre mais certainement la plus sévère elle avait consenti au coude à coude de ses factions les plus diverses on s'étonnait à droite d'une pareille promiscuité des moscoutaires et des vieux conservateurs du radicalisme on n'avait donc pas encore compris que le secret de tous ces gens là était de s'entendre sur un seul sentiment un seul principe la démocratie bon gré mal gré suivant le mouvement irrésistible de l'époque avait décidé et établi sa dictature l'objet de cette dictature était ville ou vain ses chefs imbéciles ou incapables mais le système existait il avait force de loi emportant les derniers débris de ces fameuses libertés dont les plus tièdes défenseurs de la troisième république avaient toujours reconnu qu'elles étaient un de ses enviables avantages les maîtres du jour s'étaient empressés de les mettre l'une après l'autre sous clé seul subsistait encore pour quelque temps la liberté de la presse trop gros morceaux pour être escamotés d'un coup mais ce n'était point la faute de Léon Blum à droite on discoursait toujours sur l'opportunité ou les périls d'un gouvernement autoritaire comme on s'entendait traiter de fasciste à longueur de journée dans l'autre camp on s'épuisait à énumérer pour quelles raisons et pour quelles nuances on ne l'était pas ce qui ne faisait du reste pas baisser d'un ton les clameurs des meetings officiels la gauche tout entière avait reçu la même éducation de parti qui faisait selon les tempéraments des communistes des socialistes durs des mous ou des radicaux plus ou moins marxifiés mais leur créant à tous le même idéal avoué peu ou prou le marxisme justement avec cette tendresse ou cette indulgence si souvent observée chez les radicaux d'aspect très racis pour la Russie communiste qui avait sans doute beaucoup péché mais restait la terre du grand espoir égalitaire et progressiste ainsi jargon est-il le soleil levant de leur religion la droite hormis quelques mauriciens complets et les indépendants de notre sorte respirer l'éducation libérale qui vous constituer un petit capital de catholicisme et de patriotisme à n'entamer que dans les grandes occasions préparer admirablement des lignées de modérés pétris d'un individualisme mesquin tandis que les cervelles des plus intelligents se liquifiaient dans interminables stériles et anarchiques débats la droite comptait quelques hommes d'action pas beaucoup dépourvus de toute doctrine quelques excellents doctrinaires incapables d'imaginer une ombre d'action des dilettantes que la canaille ennuyait des hommes lucides mais sans argent des riches assez effrayés mais qui lâchaient avec regret une infime aumône à leurs défenseurs enfin une foule de bourgeois moutonniers incultes froussards et cupides où le sieur de la roque n'avait pas eu grand peine à recruter sa fameuse armée de peu-ce-feu on y voyait s'agiter frelonner des petits personnages encombrant insignifiant ou louche conduisant des parties de 500 membres dont 200 policiers il fallait une candeur intrépide pour donner à cela le nom d'opposition un garçon jeune et quelque peu courageux s'ennuyant dans l'une ou l'autre de ses chapelles poussait-il une pointe étourdie faisait-il une maladresse les vieillards gardiens des théories au lieu de le guider l'écarter en toute hâte les hommes d'action française par exemple qui se moquaient si bien du tribunal genévois sans gendarme n'avaient jamais pu ou voulu concevoir la nécessité d'une sainte vème pour sanctionner leur politique l'épisode de la cagoule a montré que les nationaux pouvaient trouver dans leur rang même tous les hommes de main qui leur firent si stupidement défaut ils avaient préféré les exclure les abandonner à tous à tous les pièges de police où leur ingénuité et leur isolement devait fatalement les conduire le lâche empressement de la droite des morassiens tous les premiers a renié et accablé les cagoulards lorsqu'ils furent découverts en apprenaient davantage que 50 années d'études politiques et sur les espoirs de réaction qui subsistaient pour notre pays certains esprits ingénieux et férus d'histoire répétaient volontiers au début de 1936 on attend que la révolution éclate on ne sait donc pas qu'elle ait commencé depuis deux ans en 89 on faisait l'erreur inverse tout le monde croyait la révolution terminée alors qu'elle commençait à peine soit mais personne ne disait que la France avait aussi la révolution qu'elle méritait à son image c'était une de ces maladies qui n'ont plus leur virulence habituelle lorsqu'elle frappe un organisme débilité et qui réagit et qui réagit à peine les symptômes sont moins visibles les choses traînent en longueur ce qui n'empêche pas le patient d'être promis au trépas dans l'état moral et physique de la France la gabgie blumesque équivalait pour elle à deux années de vraie terreur bolchevique de la France